bonjour à tous je m'appelle jeanne bienvenue sur ma chaîne pile à lire et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit bilan de mes meilleures lectures du premier trimestre 2021 cela fait un moment que je n'ai pas vraiment parlé de mes lectures que ce soit sur instagram ou ici donc je m'étais dit que c'était peut-être le meilleur moyen de revenir un petit peu sur youtube et de vous montrer les meilleurs titres que j'ai lu ces trois derniers mois j'en ai lu bien sûr plus que ça et je vais pas vous parler de tout parce que ce serait trop long mais je vous ai fait une petite sélection de ceux que j'ai préféré comme j'ai fait plus ou moins d'habitude j'ai rangé des livres accessibles pour les plus jeunes aux livres pour les plus grands c'est parti le premier livre dont je vous parlais c'est louis pasteur contre les loups-garous de flore vesco ça faisait longtemps que je l'avais dans ma pile à lire de flore vesco j'ai déjà lu de cap et de mots que j'avais vraiment beaucoup aimé j'aime beaucoup comment elle écrit je trouve qu'elle est drôle qu'il ya des inventions hyper originales que c'est très imagé comprend autant de plaisir à décortiquer le texte qu'à suivre l'histoire là c'est je sais pas c'est le premier tome je crois que si dans une espèce de série qu'elle a commencé ou des elle s'inspire de personnages scientifiques ayant réellement existé pour les mettre en scène dans un des aventures un petit peu surnaturel assez chouette ici on suit un jeune homme qui s'appelle louis pasteur qui est fortement inspiré par le véritable personnage de louis pasteur et qui vient de rentrer dans un prestigieux lycée à paris alors que c'est un petit peu un bouzeux de la province c'est un prodige de la chimie de la biologie et il s'intéresse à énormément de choses il n'hésite pas à mettre en place des protocoles expérimentaux sans l'autorisation de ses professeurs et en l'espace de quelques mois non seulement il comprend comment fonctionne le système immunitaire mais il découvre aussi les microbes et au point les vaccins c'est vraiment quelque chose de très accéléré on nous explique un petit peu quelques quelques bases de science pour un petit peu s'y retrouver mais la véritable histoire c'est que dans le pensionnat où il est qui est divisé entre les garçons d'un côté et les filles de l'autre il y a une créature maléfique qui régulièrement vient attaquer voire assassiner les élèves et le personnel de l'établissement non seulement on suit louis mais aussi constance une jeune fille qui est du côté des filles c'est la préfète des filles et c'est une jeune fille bien comme il faut qui a été éduquée avec tout le carcan de la haute société elle apprend à ne pas faire de vagues à être jolie et polie à ne rien dire mais elle se découvre en se retrouvant par hasard à un cours d'escrime des garçons une passion pour le maniement de l'épée et elle s'entraîne dans le cachette constance et louis vont devenir amis et tous les deux mener l'enquête sur les étranges phénomènes qui ont eu lieu le soir dans les couloirs du pensionnat c'était très chouette c'est un vrai bon moment de divertissement alors oui ça va vite oui c'est pas possible de comprendre de découvrir les vaccins comme ça en quelques semaines de cours quand on est je sais pas au niveau première mais on s'en fiche on est là pour l'aventure magique c'était chouette c'est bien écrit flore vesco a pris le parti d'intégrer dans son dans sa narration énormément de choses à emprunter de la chimie etc j'ai adoré le lire c'était vraiment très très chouette et j'ai hâte de lire le deuxième qui est gustave eiffel contre les hommes de fer je crois que c'est ça le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé pour les plus petits c'est enfin pour les plus jeunes à partir d'un plus jeune âge c'est les aventures extraordinaires de cinq orphelins inadoptables de anna touc chez pocket jeunesse je vous ai fait un petit post sur instagram pour résumer pourquoi j'avais aimé mais je vais vous le redire ici j'ai lu ce livre par hasard et j'ai adoré ça se passe dans la hollande du 18 19e siècle on a un petit peu à cheval entre les deux on suit cinq enfants qui ont été abandonnés dans un orphelinat qui s'appelle la tulipe à amsterdam il me semble et qui ont tous été abandonnés avec un objet un petit peu particulier un dans un charbon dans un panier et l'héroïne milou a été abandonnée dans un petit cercueil avec une poupée en forme de chat une espèce de marionnette la vie à l'orphelinat est assez terrible la directrice de l'orphelinat n'arrive pas à les faire adopter ces enfants là parce qu'ils ont tous une espèce de petit tard milou a les oreilles trop décollé il ya une petite fille qui est muette qui ne parle presque pas il y en a un autre qui est trop grand il ya une fille qui a six doigts à chaque main et du coup elle n'arrive pas à les faire adopter ce qui l'intéresse parce que chaque fois qu'elle arrive à faire adopter un enfant non seulement a gagné un petit peu de sous pour l'orphelinat mais en met surtout dans sa poche personnelle ces cinq enfants vont profiter d'un qu'un étrange individu s'intéresse soudainement à eux mais il se doute que c'est pas pour des fins très sympathiques c'est surtout pour les exploiter sur un bateau pour s'échapper et milou qui est persuadé que ses parents sont vraiment vivants et qu'ils l'ont abandonné pour la mettre en sécurité part à la recherche de ses vrais parents avec ses quatre amis c'est une chouette aventure avec des personnages très attachants qui qui sont très crédibles et réalistes il ya vraiment ils ont tous une personnalité assez définie ils s'entendent pas tous tout le temps des fois ils disputent ils se réconcilient ils mènent ils mènent tous l'enquête pour des raisons différentes chacun espère retrouver ses parents chacun espère que finalement quelqu'un les attend quelque part mais les rêves de milou sont parfois trop grands et les autres ont du mal à la suivre c'est un univers un peu magique mystique où ils se retrouvent dans un moulin abandonné à découvrir des journaux intimes d'une passion amoureuse de quelques décennies plus tôt ils découvrent un vieux théâtre des marionnettes qu'ils remettent en état c'est vraiment une belle aventure j'ai adoré lire ça je m'attendais pas du tout à aimer autant et je vous invite fortement à découvrir ce roman si vous avez envie d'une chouette aventure on passe au roman pour les plus grands je l'ai commencé au moment de noël et je l'ai fini en début d'année j'ai lu fa la 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 d'emilie chasran chez sarbacane dans la collection exprime j'avais déjà lu la fourmi rouge de emilie chasran qui m'avait fait mourir de rire et celui ci je me le gardais spécifiquement pour le lire pendant les vacances de noël on va suivre richard tannenbaum qui est la seule personne grande dans une famille de gens atteints de nanisme non seulement il est le seul grand mais en plus il est très grand il fait quelque chose comme deux mètres l'histoire commence quand sa cousine préférée ludovica va faire un malaise parce qu'elle a une forme malformation cardiaque et on le découvre lors de ce malaise et et ça angoisse tellement tout le monde que richard est mis un peu au défi par sa cousine d'aller dans un groupe de paroles de d'aidant naturel c'est à dire de gens qui malgré eux doivent aider des personnes qui sont atteints de handicap ou de maladies psychiques ou ce genre de choses ce que je ne vous ai pas dit c'est que richard est dans une famille où des personnes de petite taille tiennent une espèce de grand de grande maison à leur taille à eux quelque part dans la forêt en alsace et qui sont une attraction touristique locale très très connue et très populaire et où chaque noël ils vendent des brés de leu les petits gâteaux traditionnels par brouettes qui font des petits spectacles ils font visiter la faire miniature tout ça donc c'est vraiment leur business une espèce de petit disneyland d'alsace et richard a du mal à trouver sa place là dedans d'autant qu'il ne sait rien sur qui était son père sa grand mère qui est un peu la matriarche ne l'aime pas beaucoup et lui fait bien sentir enfin voilà et on va suivre toutes ces galeries de personnages dans juste après le malaise de ludovica et tout ce que ça va mettre en place ludovica est une jeune fille de 16 ans qui rêve de grand amour et de vivre de grandes choses et ce malaise lui fait faire un petit peu une espèce de 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 prise de recul pour qu'elle puisse découvrir enfin réfléchir à ce qu'elle veut vraiment faire dans sa vie si jamais elle est condamnée à pas avoir une vie très longue c'est à mourir de rire j'ai eu l'impression de suivre une espèce de commande de comédie familiale avec plein de personnages vraiment en couleur dans le sens où ils sont parfois un petit peu too much mais c'est pas grave ça passe complètement émilie chazoran nous régale avec des digressions à mourir de rire des expressions que je n'ai jamais entendues mais que j'ai envie d'entendre tous les jours maintenant c'est il y a plusieurs couples qui se font qui se défont à la fin tout est bien qui finit bien et cette ambiance de noël où on a envie de passer des heures dans la cuisine et faire des petits gâteaux c'était vraiment super si vous cherchez un roman feel good dans l'ambiance de noël avec un des personnages un peu what the fuck plongez vous dedans c'est vraiment super et c'est aussi une ode à la d'alsace ça donne envie d'y aller en vacances vivement que ce virus nous laisse tranquille qu'on puisse un petit peu plus bouger on change complètement de registre j'ai lu les filles de la walilou de cécile romigaire à l'école des loisirs dans la collection médium plus c'est un roman dont il est difficile de parler c'est un petit peu du nature writing on va suivre plusieurs personnages qui habitent sur une espèce de presqu'île dans un pays scandinave c'est pas vraiment dit c'est pas vraiment un endroit qui existe réellement mais on comprend que c'est quelque part un peu en suède finlande islande quelque chose comme ça et c'est une grosse ville qui est très matriarcale ça se passe plus ou moins de nos jours attention mais bon c'est un univers assez rural et le les hommes de cette ville là sont tout le temps en mer partis pêcher et du coup quand ils reviennent à terre et les femmes s'organisent sans eux et du coup c'est pas qu'ils n'ont pas leur mot à dire mais ce sont surtout des femmes qui décident tout c'est une femme qui est la docteur c'est une femme qui est la mère il y a un conseil municipal qui fait uniquement de femmes ce sont les femmes qui qui comment dire qui déclenchent un petit peu là les jeunes filles qui déclenchent leur vie sexuelle à partir de 15 16 ans il ya plein de rituels très chouette très doux de sororité et de féminité vachement bien on va surtout suivre le personnage d'alban qui est une jeune fille pétillante et très curieuse dont le papa est tout le temps en mer mais qu'elle adore avec une maman qui qui travaille beaucoup et elle a une meilleure amie avec laquelle elle a ses premiers émois amoureux etc et les choses changent quand arrive au village une étrange femme un peu vieille et gris qui commence un petit peu à créer une espèce de culte autour d'elle un peu comme s'il était une sorcière un peu malfaisante qui refaisait ressortir le pire des gens alors alban se demande qui est cette personne pourquoi elle a l'air de la détester elle particulièrement et il ya beaucoup de choses qui sont un peu mises à mal dans cette communauté heureusement alban et sa copine vont aussi faire la rencontre d'une autre femme qui s'est installée pas loin en pleine forêt à peu près en même temps que cette étrange sorcière en centre-ville et cette femme va un petit peu leur donner les clés pour découvrir des secrets familiaux et des choses qui ont été un peu cachées je vous avoue que l'intrigue entre alban son père c'est les secrets familiaux de sa famille c'est pas ce qui m'a le plus fasciné mais j'ai vraiment adoré l'écriture j'ai un peu retrouvé ce que j'avais aimé dans la langue des bêtes de stéphane servant c'est à dire une espèce de nature au service du récit c'était très beau avec tout plein de belles idées féministes qui était vachement chouette c'est pas du tout didactique c'est plutôt une proposition de choses possibles j'ai adoré il ya oui c'est vraiment d'une nature writing un petit peu fantastique dans une société matriarcale de nos jours quelque part en scandinavie franchement si un de ces mots clés vous inspire allez-y c'est très bien écrit ça se lit tout seul c'est superbe autrement que j'ai lu que je n'ai plus dans ma possession pour l'instant et qui m'a un peu sorti de ma zone de confort c'est plein gris de marion brunet chez pocket jeunesse je n'avais lu qu'un roman de marion brunet qui était dans le désordre chez sarbacane qui est un de mes romans young adulte qui m'a le de mes lectures qui m'a le plus impacté après que je l'ai lu et j'avais très envie de découvrir son nouveau texte donc je l'ai fait c'est une espèce de thriller en huis clos mais j'aime pas trop l'appellation thriller c'est un roman ambiance où on va suivre cinq adolescents qui se connaissent depuis qu'ils sont petits qui vivent sur la côte en bretagne et qui sont passionnés de voile et de navigation bien sûr ils font du bateau depuis qu'ils sont petits et là ils ont enfin réussi à persuader les grands parents de l'une des jeunes filles de leur prêter un bateau pour qu'ils fassent un aller-retour en irlande et une grande aventure nautique mais quand le roman commence on découvre qu'un des garçons de groupe qui est mort et en fait on comprend qu'il était plus ou moins mort avant de tomber à l'eau il y a une tempête qui commence à se déclarer tout le monde repêche le corps l'attache solidement ils vont se mettre à l'abri en espérant que la tempête va vite passer et qu'ils vont pas devoir subir une énorme tempête alors qu'ils sont pas forcément préparés à ça et tout le long du roman on va essayer de découvrir ce qui s'est passé et du coup on va démêler les filets qui relient les personnages entre eux on va comprendre un petit peu leurs relations il ya beaucoup d'histoires un petit peu de relations un petit peu toxiques et pas forcément très saines auxquelles on sait pas forcément comment faire face et tous ces personnages à la fin du roman vont se retrouver complètement changés tout le monde en a parlé comme un thriller mais au final j'ai plutôt envie de parler oui vraiment d'un d'un roman à l'ambiance un peu pesante et lourde qui fait ressortir beaucoup de choses et de non dit dans des relations entre des jeunes adultes qui se connaissent depuis qu'ils sont petits et qui ont appris à à vivre ensemble malgré de gros défauts et de gros problèmes de relations j'ai trouvé ça fascinant ça se lit tout seul bien sûr il ya aussi tout le côté un peu intense avec la tempête est ce qu'ils vont réussir à survivre est ce qu'ils vont tomber à l'eau est ce que le bateau va tenir le coup ça c'était vraiment ça m'a vraiment tenu en haleine et j'ai trouvé que le fait qu'il y ait un véritable naufrage avec en même temps cette espèce de drame qui s'est passé sur le bateau entre les cinq adolescents était vraiment magistral c'était fascinant pourtant c'est pas du tout le genre de choses que je lis d'habitude mais ça a confirmé le fait que marion brunet est une autrice que j'aime beaucoup et j'ai envie de découvrir beaucoup plus de ses livres le dernier roman dont je vais vous parler c'est une autrice que je n'avais encore jamais lu et je regrette terriblement j'ai lu l'aube sera grandiose de anne-laure bondou aux éditions gallimard jeunesse c'est le livre qui a gagné le premier prix vendredi il y a maintenant quatre ans je crois qui est une espèce de prix qui a été lancé pour c'est une espèce de prix concours de la littérature pour adolescents ce roman je l'ai dévoré je crois en deux jours alors que je l'avais depuis des années dans ma bibliothèque d'ailleurs je possède tant que nous sommes vivants d'anne-laure bondou que je pense que je vais lire cette année aussi parce que j'ai vraiment envie de découvrir plus de ces textes cette histoire on va suivre une mère et sa fille titania est une cinquantenaire qui a un soir après l'entraînement de piscine de nîmes sa fille elle l'embarque sans la prévenir et l'emmène dans une cabane au bord d'un lac perdu en pleine nature que sa fille n'a jamais vu et elle lui dit voilà il faut que maintenant il est temps il faut que je te dise toute la vérité sur mon passé et sur ma famille tout ce que je t'ai raconté sur moi n'était pas forcément vrai c'est un récit hyper prenant d'un côté on suit titania et sa fille qui le tout au long d'une seule nuit vont révéler plein de secrets familiaux mais de l'autre côté on va suivre aussi l'enfance de titania et ses rapports avec ses parents sa mère etc je ne sais pas comment bien parler de ce livre c'est une histoire de transmission entre une mère et sa fille et de secrets de famille donc si vous aimez les sagas familiales et ce genre de choses je pense que ça va beaucoup vous plaire il ya aussi une confrontation génération on a à la fois l'enfance de titania dans les années 70 qui contraste grandement avec l'adolescence de nene en 2015 quelque chose comme ça il ya cette espèce de nostalgie et de d'un sport année d'une époque que j'ai beaucoup plus tous toute l'enfance de titania dans les années 60 70 j'ai trouvé ça passionnant c'est une femme dans le roman qui à l'âge de mes parents du coup j'ai pu complètement me projeter et voir un petit peu reconnaître des choses que mes parents m'avaient raconté donc ça c'était très très chaud à lire c'est vraiment un roman qui peut plaire à la fois aux adolescents et aux adultes enfin pour le coup il est ressorti en poche aux éditions folio en 2019 je crois et avec une couverture pour adultes enfin vraiment c'était pas du tout marketing et pour la jeunesse et je comprends complètement parce que je ne vois pas pourquoi cela plairait pas à des adultes c'est un roman très fort sur les liens les liens familiaux sur qu'est ce qu'est ce qui fait une famille en fait même quand on part d'une famille complètement brisé et coupé en morceaux c'est aussi un peu une espèce de polar inattendu mais je vous en dirai pas plus il ya aussi tout tout le fait que est ce que on peut créer des relations sereines avec des gens quand on leur ment sur qui on est à l'origine voilà je trouve ça j'ai trouvé ça hyper fascinant c'était trop beau c'était bien écrit j'ai recopié plusieurs citations que j'ai trouvé vraiment trop belle et c'était passionnant je 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 ne regrette absolument pas de l'avoir lu et j'ai hâte de lire d'autres romans d'Anne-Laure Bondoux les deux derniers livres dont je vais vous parler sont des bandes dessinées la première c'est moi en double de Navi et l'aîné c'est un roman graphique autobiographique qui parle de qu'est ce que c'est que d'être une femme obèse je m'intéresse énormément à la grossophobie vu que je la suis moi même régulièrement depuis ma plus tendre enfance et j'ai je me suis beaucoup retrouvé dans ce témoignage ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les autrices mêlent à la fois une expérience particulière avec des choses très générales on apprend non seulement des choses sur pourquoi il y a des gens qui sont gros mais aussi des comment dire des témoignages d'événements particuliers à cette personne qui peuvent résonner avec beaucoup de gens il y a tout à la fois le ping-pong médical entre des spécialistes qui se renvoient la balle la culpabilité l'entourage qui veut aider mais qui en fait empire les choses le fait que ce n'est pas qu'une question d'être gourmand il ya aussi j'ai beaucoup aimé le fait que l'autre l'autrice parle du fait que mon le jour où elle un médecin lui a dit en fait vous portez votre double en permanence sur votre dos ben en fait elle fait oui en fait c'est ça j'ai un double non seulement physique mais aussi dans ma tête c'est quelque chose un petit peu de la dualité un petit peu comme ça qui se met en place dans tous ces problèmes avec la nourriture et l'image qu'elle a d'elle-même c'est un c'est une bd à la fois hyper intéressante dans le sens où elle explique beaucoup de choses que vous soyez concernés ou pas par l'obésité ou le surpoids lisez là vous allez apprendre des choses hyper intéressantes mais c'est en même temps hyper touchant les dessins étaient géniaux enfin j'ai trouvé ça superbe comment c'était rendu graphiquement le récit est tout en nuances de gris mais il ya tout ce qui est lié à cette douleur et à ce double qui sont en rouge vif et c'est hyper parlant en fait au niveau des images j'ai trouvé ça super il n'y a pas il n'y a pas de solution miracle à la fin mais on comprend que la guérison se fait d'abord à l'intérieur et c'était très très bien voilà c'est une bd que je vous conseille qui est très très belle qui est bien racontée et qui est super importante je trouve et le dernier dont je vais vous parler je crois que c'est mon gros coup de coeur de de ce premier trimestre c'est une bande dessinée c'est malgré tout de alors à chaque fois je me trompe j'en dis la fèbre cette bd on l'a vu passer beaucoup et elle le mérite enfin vraiment c'est trop beau j'en ai les larmes aux yeux j'ai adoré mon petit coeur de romantique à palpiter très très fort voilà j'ai trouvé ça très très beau non seulement dans le récit non seulement dans la façon dont ça racontait mais aussi les dessins en fait on va suivre une histoire d'amour entre un homme et une femme mais on va commencer par la fin et plus vous avancez dans la bande dessinée plus vous allez remonter à des épisodes importants de leur histoire à deux qu'est ce qui s'est passé dans leur vie comment ils se sont séparés comment ils se sont remis comment ils sont restés tous les deux l'un dans la vie de l'autre malgré tout on finit par voir comment ils se sont rencontrés et c'était tellement beau j'ai beaucoup aimé cette narration à l'envers qui montre qu'en fait je sais pas comment dire j'ai trouvé que commencer par la fin avec deux personnes assez âgées qui se retrouvent mais qu'on ne sait pas si elles se voient souvent on ne sait pas on ne sait pas qui elles sont on voit juste qu'elles sont très contentes de se retrouver et ben je trouvais ça hyper intéressant j'ai c'était très beau les dessins sont absolument magnifiques sont très expressifs avec beaucoup d'émotions hyper subtiles qui transparaissent dans dans les expressions des personnages dans leurs gestuels le traitement des couleurs est absolument magnifique ça se passe dans une espèce d'italie et on retrouve un petit peu la chaleur les vieilles pierres etc j'ai beaucoup aimé que l'héroïne soit la mère de sa ville et qu'elle se débatte en travaillant beaucoup pour faire de sa ville un meilleur endroit l'homme est un marin un peu rêveur un peu scientifique qui parcourt le monde sur des bateaux et qui a du mal à se poser quelque part voilà c'était magnifique je j'ai du mal à en parler bien en fait comme à chaque fois que j'aimerais vraiment beaucoup beaucoup un livre voilà j'espère que ça vous donnera envie de jeter le nez dedans en tout cas je vous le conseille si vous avez envie d'émotions fortes et de de soleil et de grand sourire et de coeur qui palpite et de belles images vraiment lisez cette bédale est magnifique et voilà c'est tout pour mes meilleures lectures de l'hiver 2021 j'espère continuer sur cette lancée pour le reste de l'année si ce format là vous plaît je vous ferai peut-être un petit bilan tous les trimestres comme ça avec mon best of est ce qu'il ya des livres que je vous ai présenté là que vous avez lu aussi est ce que vous êtes d'accord avec moi est ce que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres et quelles sont vous vos meilleures lectures du premier trimestre de cette année j'ai très envie de savoir dites moi tout ça en commentaire c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis je l'espère à très bientôt